bonjour à tous aujourd'hui un extrait de l'étranger d'albert camus en lecture analytique un passage bien connu un passage clé dans l'oeuvre puisqu'il s'agit du fameux meurtre de l'arabe le passage central tant dans l'intensité en fait que dans le moment de basculement qu'il va provoquer puisque l'oeuvre étant divisée en deux parties il y a l'avant et l'après meurtre il y a tout ce qui se passe avant et ensuite le procès et la condamnation donc ce meurtre est évidemment un moment charnière dans ce dans cette oeuvre alors l'étranger un meurceau le protagoniste est un personnage étrange aux yeux du lecteur c'est un personnage insensible qui fait passer ses sensations avant toute forme de sentiment ou toute forme de réflexion et dans cet extrait et bien il nous donne un exemple tout à fait saisissant de cette attitude déconcertante qu'il a par rapport à la vie en général puisque dans une scène de meurtre et bien normalement on attend l'expression de certaines émotions et leur expression même paroxystique d'angoisse de peur de violence etc etc or ici on va s'apercevoir que ce n'est pas du tout le cas on a une description presque objective un froide de ce qui se passe et ça va participer encore davantage à faire que le lecteur va se poser des questions sur le personnage alors pour situer rapidement l'extrait son ami Raymond a un problème avec cet arabe justement dont il est question qui est le frère d'une de ses anciennes petites amies et il a failli tirer dessus ce Raymond l'ami de meurceau meurceau a pris son revolver pour l'en empêcher et il l'a gardé sur lui et quelques heures plus tard alors qu'il se promène seul sur la plage il rencontre de nouveau par hasard cet arabe et il le tue sans ce qui est déconcertant c'est que ça se fait sans motivation apparente on va lire cette scène tout de suite pour la commenter après j'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini mais toute une plage vibrante de soleil se presser derrière moi j'ai fait quelques pas vers la source l'arabe n'a pas bougé malgré tout il était encore assez loin peut-être à cause des ombres sur son visage il avait l'air de rire j'ai attendu la brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils c'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman et comme alors le front surtout me faisait mal et toutes ses veines battaient ensemble sous la peau à cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter j'ai fait un mouvement en avant je savais que c'était stupide que je ne me débrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas j'ai fait un pas un seul pas en avant et cette fois sans se soulever l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil la lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front au même instant la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et indistinctement le glaive éclatant jaillit du couteau toujours en face de moi cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux c'est alors que tout a vacillé la mer a charrié un souffle épais et ardent il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver la gâchette a cédé j'ai touché le ventre poli de la crosse et c'est là dans le bruit à la fois sec et assourdissant que tout a commencé j'ai secoué la sueur et le soleil j'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux alors j'ai tiré encore quatre fois sur un corps inerte où les balles s'enfonçaient sans qu'il y parut et c'était comme quatre coups bref je frappais sur la porte du malheur alors deux axes de lecture pour étudier cet extrait on va tout d'abord voir que mursault se peint comme une victime du destin et ensuite que ce passage est un point de basculement autant narratif que pour ce qui est de la psychologie du personnage un point de basculement du personnage alors mursault se présente comme une victime du destin il ya la prévalence de la sensation sur la réflexion absence de verbes de réflexion ou seulement au tout début à la ligne une j'ai pensé pour être tout de suite contrée par cette conjonction de coordination mais et qui oppose cette pensée à des sensations un tout ce qui suit est une énumération de sensations il ya des verbes de sensations qui viennent ensuite les uns à la suite des autres j'ai senti par exemple à la ligne 9 ça me faisait mal à la ligne 12 les veines battaient à la ligne 13 je ne pouvais plus supporter à la ligne 15 il ya donc une incapacité un de la part de du personnage de maîtriser sa volonté un petit peu plus loin on retrouve cette même opposition entre le savoir et la sensation à la ligne 16 il nous dit je savais et exactement de la même façon ce verbe de penser est contrée par une opposition je savais que c'était stupide que je ne me débarrasserai pas du soleil en me déplaçant d'un pas mais j'ai fait un pas un seul pas en avant lorsqu'il tire il nous donne l'impression que ce n'est pas lui qui agit un mais c'est son être qui se tend nous dit il à la ligne 37 il utilise cette image un petit peu bizarre un petit peu étrange et puis il ne nous dit pas il ne nous dit pas qu'il appuie sur la gâchette mais que la gâchette a cédé c'est comme si il était victime un deux choses qui arrivent en dehors de sa volonté consciente car en fait sa volonté est bloquée bloquée par des sensations et des sensations notamment dû au soleil la sueur l'image du voile qui est utilisé à la ligne 26 et du rideau à la ligne 27 et puis il ya toute une insistance sur la souffrance la douleur liée à la trop forte luminosité il nous parle de la lame étincelante il dit que mes yeux étaient aveuglés un petit peu plus loin la ligne 27 nous parle de ses larmes ou du glaive du glaive lumineux à la ligne 30 et d'une épée brûlante à la ligne 32 les verbes également un rongé fouillé dépeignent ce harcèlement quasi permanent que qu'il subit de la part du soleil et dont il ne peut pas se débarrasser la scène atteint même dans ses paroles dans son récit une dimension quasiment cosmique les images mettent en relief un l'hallucination de meursault par exemple le couteau se transforme un d'un coup d'une longue lame qu'il est en glaive et puis en épée en une arme qui est dirigée contre lui en fait alors qu'elle ne lui est que montré pour le moment et puis les hyperboles souligne la vérité la cruauté un du soleil il nous dit qu'il rongeait mes cils qu'il fouillait mes yeux un soleil donc qui s'acharne sur lui et qui il faut le noter en passant est un soleil qui lui fait penser à la ligne 10 et 11 à celui qui brillait lors de l'enterrement de sa mère il ya donc une conjonction des éléments et il nous le fait sentir particulièrement à la ligne 33 lorsqu'il nous dit tout a basculé un tout c'est à dire l'univers entier et où il passe en revue un de façon allusive ou de façon explicite les quatre éléments donc tout a basculé on peut imaginer que c'est la terre la mère a charrié un souffle épais et ardent donc l'eau il m'a semblé que le ciel donc l'air s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu c'est tout l'univers qui se met contre lui pour faire basculer le personnage voilà notre deuxième axe de lecture et le faire sortir de l'inconscience le meurtre devient une agression du personnage contre l'univers entier c'est à dire qu'il nous faisait sentir à la fois qu'il était victime mais en même temps une fois que le meurtre est réalisé et bien les choses se renversent et il nous dit j'avais détruit l'équilibre du jour à la ligne 43 ce qui veut bien dire qu'il commence à prendre en considération le fait qu'il a agi qu'il a fait une action et une action en l'occurrence destructrice il prend conscience donc de ce qu'il a fait on peut remarquer qu'il passe des verbes de sensations le toucher le ventre poli de la crosse avec notamment aussi cette cette résonance un petit peu érotique toucher donc à la ligne 39 et puis des sensations à l'action j'ai secoué à la ligne 41 et enfin un passage de l'action à la compréhension j'ai compris à la ligne 42 donc la gravité de l'acte est comment dire est comprise par le personnage et il y a cette image de la porte du sas du passage j'ai frappé à la porte du malheur et là c'est le sujet lui-même c'est le jeu grammatical qui fait l'action de frapper à la porte du malheur et donc de passer consciemment volontairement cette fois-ci d'un état de bonheur à un état de malheur cette attitude est une attitude déconcertante en fait en lisant cette scène on est déjà pas mal habitué puisqu'on est déjà presque au milieu du roman donc il nous a habitué à ce genre de d'appréhension des choses mais là on est un petit peu déconcerté on est un petit peu sidéré par ce personnage qui n'éprouve pas la moindre compassion pour la victime il n'y a aucun moment un mot un pas un geste pas un regret au contraire il observe le corps comme un objet il nous parle d'un corps inerte à la ligne 46 et il insiste aussi sur la curiosité des balles des quatre balles mystérieuses pourquoi tire-t-il encore quatre balles alors que le personnage est mort il remarque il avec curiosité cette curiosité du détail qui on l'a déjà vu à voir les quatre balles qui s'enfoncent sans qu'il y paru dans ce corps qui est déjà mort le personnage donc choisit d'assumer son acte puisque en fait il il pourrait fuir il n'y a aucun témoin ça se passe en dehors de tout de tout regard il pourrait prétendre un accident il pourrait essayer de s'en sortir d'une manière mensongère c'est en fait un petit peu le réflexe naturel qu'on pourrait attendre dans cette circonstance or il n'en est rien curieusement il se livre à la justice et il explique tout simplement ce qu'il a fait ce qui est assez curieux et puis en revanche il ne va pas chercher à se disculper il ne va pas chercher à éprouver des regrets qu'il n'éprouve pas à exprimer des regrets ou du repentir c'est donc un personnage qui se rapproche d'une certaine manière d'un personnage tragique puisqu'il est dans un choix dans un il est il il aurait pu échapper à la justice et en fait il décide d'assumer pleinement son acte mais en revanche il se distingue de ces personnages tragiques dans le sens où il n'y a pas chez lui de dilemme c'est un personnage entièrement capté par la sensation par le moment présent et qui est lancé si on en croit en tout cas sa description parce que encore une fois c'est lui qui nous raconte tout ça et il est possible qu'il nous raconte ces choses d'une certaine façon il est possible après tout qu'il nous manque puisqu'il n'y a pas de témoin il n'y a personne d'autre qui a vu la scène toujours est-il que c'est un personnage à la fois tragique et qui se distingue du tragique des autres personnages tragiques et qui est un personnage emblématique de l'absurde la conclusion de tout ceci ce personnage meursault se montre comme une victime du destin et est ici dans cette scène à un point de basculement puisque cette prise de conscience qu'il commence à avoir on l'a noté un tout petit peu dans cet extrait et bien il va la poursuivre dans la deuxième partie du roman qui se déroulera une année plus tard lors de son procès il va passer par un processus d'évolution lent certain très lent mais notable où il va prendre conscience de oui la gravité de ses actes ou de sa culpabilité et ce qui aboutira à la fin à la scène finale mais on en parlera dans une autre lecture analytique ce sera un autre sujet au delà de toutes les interprétations possibles qu'on peut faire de cet étrange roman qu'est l'étranger et bien cette scène ce personnage et cette scène en particulier garde toute l'épaisseur de son mystère puisqu'on ne sait pas plus de choses que ce que nous raconte le narrateur et il se trouve que le narrateur c'est le coupable c'est le meurtrier donc dans un procès pour savoir la vérité il faut avoir recours au témoin mais là il n'y en avait pas et donc on est nous lecteurs limité à ce point de vue qui nous est imposé et qui est un point de vue qui souligne l'étrangeté de la vie l'étrangeté de l'existence l'étrangeté de cet acte le possible mensonge qu'il y a derrière tout ça mais en tout cas le mystère garde toute son épaisseur voilà j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu sur ce passage je vous retrouverai pour une dernière lecture analytique de l'étranger et on étudiera comme je vous le disais à l'instant la dernière scène l'excipite le moment de révolte du personnage voilà n'hésitez pas à partager la vidéo à mettre des likes et je vous dis à bientôt